bonjour bonjour je suis dominique votre animatrice epgv et je reste avec vous pendant ces moments où vous êtes à la maison moi aussi je suis à la maison et j'ai envie de partager avec vous et bien nos moments de sport santé je vous propose donc quelques étirements globalisés sur tout le corps et surtout avec l'intention de travailler la vitalité de vos poumons de travailler avec les bras de travailler avec votre centre donc c'est un mélange de plusieurs activités qu'on pourrait étiqueter body zen mais qui travaille de façon très puissante sur toutes les chaînes musculaires du corps vous êtes prêts ? alors avec plaisir partageons ce moment ensemble nous allons nous mettre debout et ajustement de posture on étire la nuque on descend les épaules on aligne occiput soutien gorge sacrum occiput soutien gorge sacrum notre bassin est placé en neutralité de posture sans excès de comprure le plancher pelvien est engagé le ventre à l'intérieur vos pieds sont écarts bassins notre première chose c'est de s'auto grandir s'auto grandir afin que toute l'énergie circule avec aisance dans tout notre corps j'inspire je souffle sur l'expiration je contracte mon plancher pelvien j'inspire et nous allons faire en sorte que ce plancher pelvien et bien remonte très haut jusque dans l'estomac ça va activer la base de notre corps source de notre vitalité ce sont les enseignements du body zen j'inspire sur l'expiration vous regardez dans la glace mes bras sont doués de cette façon si je me descends vous les voyez là j'inspire sur l'expiration je m'étire à droite je m'étire à droite je m'étire à droite j'inspire sur l'expiration je m'étire à gauche à gauche à gauche à gauche et je ressens l'ouverture ici nous allons être centré vraiment sur l'ouverture de notre cage thoracique qui va nous donner vraiment les ressources nécessaires pour nous défendre au mieux possible encore une fois j'inspire et je souffle je m'étire je m'étire je m'étire je m'étire je m'étire je m'étire ressentez toute l'ouverture de votre cage thoracique les bras sont tendus les coudes sont vers les oreilles c'est un rituel que vous retrouverez sur toutes les vidéos de chaque fois un rituel que vous pouvez mémoriser ouvrez votre cage thoracique ventre à l'intérieur descendez vos épaules et étirez votre nuque plancher pelvier engagé respirez avec vos côtes prenez ce temps là pour respirer bien vous écartez vos jambes vous tendez vos coudes de cette façon là votre dos est aligné et vous rétroversez bassin le lait des reins ronds et je creuse j'inspire mobilisez le bas de votre corps mobilisez le bas de votre corps je souffle j'inspire les coudes sont tendus le dos est aligné le ventre se rentre à chaque fois vous voyez le ventre se rentre à chaque fois ça ça ne bouge pas le bas du corps est immobile une dernière fois j'inspire je souffle je remonte j'en profite pour tourner mes épaules je tourne mes épaules je suis face à vous les jambes assez largement écartées j'ouvre ma plante de pieds droits je déhanche mon corps on déhanche pourquoi parce qu'on veut étirer ici on étire on étire on étire on descend on descend ici c'est plat on cherche à étirer ici pour ceux qui ont quelques notions au bout dixaines vous avez sur l'intérieur de la jambe le carrefour de plusieurs méridiens reins, rats de foie bien ce sont des méridiens qui vont nous aider au drainage à la constitution de la vitalité pour mieux se défendre bien vous déhanchez sentez comme ça tire ici ressentez si ça fait mal tapoter étirer voilà et ici votre poitrine voyez elle est ouverte 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 essayez de ne pas pousser l'effet salarié mais vraiment sur le côté voyez au fur et à mesure ça descend j'inspire par mes côtes je souffle mon plancher pelvien est engagé le ventre est à l'intérieur encore une fois prenez ce temps là prenez ce temps là sentez vos muscles s'étirer ressentez le déhanchement du côté gauche inspirez soufflez fléchissez étirez 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 bien on revient on revient de face on ouvre son pied droit on tend et on déhanche déhanchez vérifiez vous avez le talon sur la même nique à l'intérieur du pied déhanchez déhanchez du côté droit déhanchez tendez votre jambe gauche descendez 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 essayez de garder les appels ici voyez ces plats on déhanche on reste on ressent que l'on étire ici le but c'est l'étirement des adducteurs les adducteurs on étire on étire on étire j'inspire par mes côtes je souffle encore prenez ce temps là sentez l'étirement c'est très important de sentir toute cette fluidité dans le bas de votre corps pour venir nourrir votre centre centre de la vitalité c'est là que se crée toute cette machinerie pour la pour la création des anticorps allez-y 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 plancher pelvien j'inspire par mes côtes je souffle je serre mon plancher pelvien bien je reviens je fléchis là je reviens de face je fléchis j'ajuste ma posture je tends mes bras j'arrondis je creuse j'arrondis je creuse j'arrondis je creuse on se tend de nouveau du côté droit ça va ça vous placez vos deux coudes sur la cuisse droite et vous allez pencher votre corps en avant pour étirer ici votre psoas vous retournez la pointe de pied vous inspirez vous soufflez vous tendez vous voyez quand on tend la jambe on ne soulève pas le corps j'inspire je souffle je tends je descends mes omoplates j'étire la nuque inspire par les côtes tu souffles j'inspire je pose je souffle je tends j'inspire je pose je souffle je tends je reste je vous propose une option tout votre poids de corps est sur la jambe ici tout votre poids de corps est sur cette jambe là vous inspirez vous soufflez vous étirez votre bras contre l'oreille vous laissez descendre le point de votre corps sur trois cycles respiratoires vous descendez votre corps sur trois cycles respiratoires vous inspirez vous soufflez vous revenez vous inspirez vous soufflez vous tournez de l'autre côté on pose le genou le genou angle droit un petit peu plus que l'angle droit placez vos coudes j'inspire le ventre à l'intérieur je retourne la pointe du pied je souffle je tends j'inspire je pose je souffle je tends j'inspire je pose je souffle je tends je vous laisse faire vous descendez vos épaules vous étirez la nuque le ventre est à l'intérieur et vous laissez l'apesanteur agir pour descendre votre hanche vers le sol inspire inspire souffle j'inspire je souffle je lève mon bras je reste trois cycles respiratoires j'inspire je souffle je repose je viens m'installer au bord de mon tapis et je m'assois sur mes tomes et je m'étire et je m'étire et je m'étire le ventre est à l'intérieur je vais avancer pour que je sois plus centrée sur le film et on s'étire les doigts en étoile de mer c'est comme ça en étoile de mer ça veut dire que la répertition de votre poids de corps elle est égale sur tous les petits os du poignet vous ouvrez vos mains de la largeur de vos épaules vous inspirez vous soufflez vous venez en quadrupédie quadrupédie ça veut dire les épaules à la plomb des mains et on essaie d'aligner son corps occipus soutien gorge sacrum on repousse le sol avec ses mains on repousse le sol avec ses mains j'inspire je souffle je m'allonge j'inspire je souffle je reviens en quadrupédie je prends appui sur mes mains je vais vous demander de descendre vos omoplates de les resserrer l'une contre l'autre la nuque est tirée le ventre à l'intérieur vous voyez vous avez le poids de corps sur les mains repoussez le sol repoussez le sol ventre à l'intérieur j'inspire je m'assois sur mes talons je souffle je reviens ventre à l'intérieur ventre à l'intérieur vous allez retourner vos points de pied et tendre une jambe je repose je repose mon pied j'inspire je souffle je tends l'autre jambe et là qu'est-ce qui se passe vous êtes obligé d'engager votre centre très très fort je vous rappelle que votre centre ce sont les abdominaux c'est l'abdomen et c'est là que se crée votre immunité par les antiques par les ganglions qui se trouvent à l'intérieur de votre corps dans le péritoine et donc plus cette zone est active plus elle booste votre défense immunitaire bien encore donc je vais vous demander de vraiment penser à votre centre vos abdominaux comment on fait ça et bien on serre son plancher pelvien et on rentre son nombril à l'intérieur sans arrondir le dos j'inspire je souffle je tends attention à l'autre jambe j'inspire je souffle je tends je reste je reste ventre à l'intérieur oui c'est une planche mais vous voyez on l'a fait progressivement aligné occipule soutien-gorge sacrum ventre à l'intérieur creusez votre ventre inspire souffle pause inspire souffle pause et maintenant tes petits poignets on va les relâcher on met les points le point vous voyez le point dans les joues et on reste point dans les joues et on ferme les yeux on attend quelques instants travailler le poignet est indispensable pour justement permettre cet étirement de tous les tendons les gaines des doigts pour que l'énergie puisse circuler librement de tous les méridiens de la main jusque dans votre corps c'est un incontournable on y va doucement on y va doucement bien je vous propose d'allonger vos bras encore plus loin allongez vos bras encore plus loin allongez vos bras encore plus loin allongez vos bras encore plus loin j'inspire je souffle je place mes coudes et les mains en sphinx ventre à l'intérieur vous voyez moi j'appelle ça le garage à vélo c'est à dire c'est comme ça qu'on range un vélo entre les deux fesses on met la roue du vélo donc garage à vélo oxypude soutien-gorge sacrum très aligné j'inspire je souffle j'étire ma jambe j'inspire je souffle je tire l'autre jambe je vais baisser mon corps en descendant mes épaules ventre à l'intérieur ventre à l'intérieur je reste exactement le même mouvement que tout à l'heure mais dans une option différente regardez les coudes sont à l'aplomb de vos épaules descendez vos omoplates étirez la nuque le ventre à l'intérieur concentrez-vous sur votre ventre oui ça tremble oui c'est normal quand ça tremble c'est que ça travaille c'est que c'est efficace ventre à l'intérieur on étire la nuque on garde ses bonnes habitudes on garde le tonus de son corps on booste ses défenses immunitaires c'est pas du carnape kayak que je vous propose c'est vraiment un travail sur la vitalité de son corps j'inspire je souffle je pose mes genoux je m'étire je peux mettre les poings dans mes joues prenez ce temps là bien je vais vous inviter à changer de position on va s'installer sur le dos j'ai toujours mon petit calteau pour corriger mes imperfections j'espère que ce sera visible pour vous ajustement de posture on prend ses mains pour étirer sa nuque on prend ses fesses on prend ses fesses pour plaquer son dos c'est un incontournable et le ventre à l'intérieur les dos de mains au sol bras en croix tout simplement pour que les épaules touchent le sol et que vous ouvriez votre cage thoracique qui est un incontournable les pieds carbassins ventre à l'intérieur j'inspire sur la prochaine expiration je vais lever ma jambe droite en angle droit et je vais la ramener à la poitrine ça c'est très important j'inspire gardez vos lombaires collées ça aussi c'est très important je souffle et je ramène la deuxième jambe je vais faire un petit coup de fesses comme ça hop comme ça je suis obligé de garder mes lombaires sur le sol bras en croix j'inspire sur la prochaine expiration regardez cette jambe là sans la déplier elle va venir toucher le sol elle vient toucher le sol et regardez je force pour que mon ventre reste à l'intérieur votre challenge c'est de garder la contraction de l'intérieur de votre corps quand on descend la jambe pas besoin de vitesse simplement de la concentration regardez comme les reins ils collent les reins ils collent j'inspire je souffle je descends j'inspire en remontant je souffle je descends j'inspire en remontant nous travaillons sur la qualité et non pas la quantité l'objectif c'est la force ramener la force dans votre centre dénouer tous les canaux des méridiens qui amènent l'énergie de la terre pour retrouver cette vitalité ouvrir votre cage thoracique bien on se repose vous mettez les mains autour des genoux vous faites quelques petits cercles et je vous propose de faire la même chose avec les mains avec les bras nous allons garder les genoux à la poitrine nous tendons nos deux mains nous allons faire des cercles de bras tu souffles en montant tes bras et qu'est-ce qui se passe ? et bien tu vas garder tes reins collés tu souffles et tu inspires tu reviens tu souffles inspire et tu reviens attention les ajustements de posture prends ton temps tu souffles 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 et quand t'arrives là tu inspires tu souffles tu souffles tu souffles et là tu inspires tu inspires tu souffles tu souffles et là tu inspires et qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va utiliser ce qu'on faisait tout à l'heure regarde tu vas descendre une jambe tu souffles tu souffles tu souffles tu souffles et tu inspires en la remontant tu vois ? tu allégies le noix à ta poitrine et le ventre à l'intérieur tu souffles tu souffles tu souffles et tu inspires tu souffles tu souffles tu souffles et tu inspires Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires encore une fois. Garde tes lombaires. Voyez quand on tremble du ventre, tant que vous tremblez du ventre avec un ventre à l'intérieur, c'est excellent. Continuez. Vous terminerez sur la jambe gauche, puisqu'on a commencé par une jambe droite. Bien. Et si tu as mal au dos, tu fais quoi ? Tu remontes plus tes genoux à la poitrine. Et maintenant, tu croises tes doigts et tu fais des cercles. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là. Tu reposes tes pieds tout près de tes fesses. Et là, on va mobiliser les lombaires. J'inspire, je souffle, j'écrase mon dos et je remonte mon bassin. Je remonte mon bassin jusqu'au soutien-gorge, c'est-à-dire la septième dorsale. Ventre à l'intérieur et tu vas redescendre tes lombaires une à une et tu cambres. Si tu as un mal encombrant, tu ne forces pas, mais il faut entretenir cette mobilisation. Inspire, regarde le ventre se rendre, se rendre, se rendre, se rendre, se rendre et hop, on remonte jusqu'au soutien-gorge. Ça doit te tirer ici. Ici, ce sont les fléchisseurs de hanche qui sont en étirement parce que tu remontes ton bassin. Inspire et tu cambres. Tu souffles. Ce sont des mouvements, entretenir pendant tout ce temps où vous ne pouvez pas vous rendre dans vos clubs. Travaillez cette mobilité lombaire. C'est indispensable, vraiment. Et tu souffles, tu remontes. Encore. Inspire. Quand tu inspires, tu ne gonfles pas ton ventre. Tu creuses simplement pour mobiliser. Je souffle, je remonte. Inspire. Je vous propose de le faire encore deux fois tout seul, en ressentant. Pas besoin de me regarder. Vous terminerez. Vous nouerez vos bras autour de vos genoux. Vous massez. Pour ceux qui en ont la capacité ou qui ont envie de le faire, vous mettez, vous nouez vos demain. Vous revenez assis. Bien. Et je vous propose, on s'assoit sur le caletou. Je vous propose des torsions de la taille parce que ça fait essorage. Essorage de quoi ? Essorage ici. Donc ça fait un essorage le long de la colonne vertébrale. Et ça booste également l'immunité. J'inspire. Je souffle. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je reste. J'inspire. Je souffle. Je vais encore plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. J'inspire. Je reviens. J'inspire par mes coudes. Vous voyez, mes côtes s'ouvrent. Je souffle. Je serre mes coudes. Et là, c'est un travail de mobilisation de la colonne, accompagné d'un renforcement musculaire des obliques. Et ça, c'est intéressant. Ça affine la taille. Et ça fait travailler la mobilité de la colonne vertébrale. C'est un incontournable. Nous devons entretenir toutes les fonctions de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, là, c'est la rotation de la colonne vertébrale. Tout à l'heure, en début, nous avons fait les inclinaisons de la colonne vertébrale. Et nous avons fait les mobilisations avant-arrière. Et là, nous faisons les rotations. Donc, nous entretenons vraiment les quatre mouvements de fonctionnalité de notre colonne vertébrale. C'est vraiment un gage de bonne santé. Encore une fois. Donc, j'inspire. Je souffle. Je reste. J'inspire. Je souffle. Je tourne encore plus. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Je reviens au centre. J'inspire. Je souffle. Je me tourne de l'autre côté. J'inspire par mes côtes. Je souffle. Je reste. Revenez au centre. Inspirez. Fermez les yeux. Pensez à vos alignements. Oxypute. Soutien-gorge. Sacrum. Inspirez. Revenez au centre. Nous allons alterner une fois de chaque. Allez-y. Vous soufflez. Vous soufflez. Le challenge, c'est d'être assis sur ces deux ischions. Les ischions, c'est sur la selle de vélo. Ce sont les deux mues sur lesquelles vous êtes assis. Et de ne pas faire gigoter vos jambes. Encore une fois. J'inspire. Je souffle. Je tourne. J'inspire. Je souffle. Je tourne. J'inspire. Encore un de chaque côté. Je souffle. Je tourne. Allez-y. 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 Travaillez. Sentez qu'ici, ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Inspire. Reviens. Je souffle. Je tourne. C'était notre dernier. Inspire. Reviens. Position de la sirène. Et nous allons terminer par un retour à la normale. Donc, vous mettez une main par terre. Vous inspirez le bras devant. Et vous faites la spirale. En essayant de... Vous voyez, vous avez essayé d'avoir les deux ischions au sol. Et vous tournez votre buste. Et vous regardez. Vous poussez sur votre main. Et vous tournez. Ça, c'est toujours pour débloquer la base du dos. On va faire l'autre côté. Qui n'est pas rigolo du tout. Je souffle. Je tourne. J'inspire. Je souffle. Je tourne. Ventre à l'intérieur. Je reviens. J'inspire. Je souffle. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Coup de temps des vos bras. J'inspire. Je souffle. Je tourne. Donc, ça, c'est vraiment un travail qui est conclu, ce qu'on vient de faire. Donc, vous avez une torsion et vous avez en même temps un travail de déblocage des sacroiliacs. Et bien voilà, notre séance, notre deuxième séance est terminée. Vous voyez que c'est en live de chez moi, avec les moyens du bord, sur mon ordinateur. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est la qualité des mouvements qui comptent et non pas toute la décoration qu'il peut y avoir autour. Donc, je vous souhaite une belle séance à refaire chez vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous accompagne tout au long de votre confinement, si vous le voulez bien, moi et la FFEPGB.